Salut la David Nation, aujourd'hui je vais vous partager un petit brin de motivation Parce qu'à bien y réfléchir, c'est pas vraiment étonnant que la majeure partie des personnes que vous connaissez ne réussissent pas leur vie Ou bien sentent un manque, un vide dans leur vie C'est pas vraiment une surprise parce que nous vivons actuellement dans un monde où il y a plus de distractions que jamais Et les distractions ne font qu'augmenter, les distractions qui n'ont aucune signification D'accord ? Je prends l'exemple du social media Trop de gens, trop de gens se laissent déconcentrer par des distractions qui n'ont aucun sens Et ces distractions les détournent de leur but C'est pour ça que vous allez rencontrer des personnes qui vont éprouver un sentiment que je déteste par-dessus tout C'est le regret Elles vont vous dire, moi j'aurais aimé faire tant quand j'étais plus jeune, j'aurais aimé faire ça Voilà, elles voient qu'elles deviennent de plus en plus âgées Et qu'elles ont plus l'énergie qu'il faut pour réaliser leurs rêves Et elles se mettent à regretter Elles auraient dû faire telle chose plus tôt Elles auraient dû faire ceci, cela Si vous rencontrez ce genre de personnes Si dans votre entourage il y a ce genre de personnes Ne soyez pas vraiment surpris Parce qu'on est dans un monde qui n'a fait que créer toutes sortes de distractions Pour détourner les gens de leurs objectifs Une étude récente a montré que l'adulte passe en moyenne 1h40 par jour sur les médias sociaux, sur les réseaux sociaux Est-ce que vous vous rendez compte ? 1h40 par jour, ça fait 12 heures dans la semaine Ça fait plus de 50 heures dans le mois 616 heures l'année Et sur une période de 5 heures, ça fait 128 jours Est-ce que vous vous rendez compte ? 128 jours chaque 5 ans qu'on dépense sur les réseaux sociaux Imaginez un peu ce qu'on pourrait faire en 128 jours Si on utilisait ce temps-là de façon vraiment sage Imaginez tout ce que vous auriez pu faire Imaginez l'homme que vous seriez devenu Imaginez la femme que vous seriez devenu 128 jours, les gars, c'est trop C'est trop Et malheureusement, 90% des gens dans ce monde le font Mais il y a une chose que vous devez retenir Les gens qui réussissent, ce sont des gens qui sont concentrés C'est une seule chose Ce sont des gens qui sont dans le flot D'accord ? Le flot, c'est cette capacité à tout verrouiller Et à se concentrer sur une seule tâche La tâche la plus importante pour atteindre son objectif Et les gens qui ont réussi dans la vie Ce sont des gens qui ont su se concentrer sur les choses les plus importantes Qui ont su dire non aux distractions Qui n'ont aucune signification Et qui ont vraiment su se mettre dans la position De la position optimale pour accomplir leur tâche Dans un minimum de temps Aujourd'hui, ces personnes qui se laissent distraire par des choses insignifiantes On peut les comparer à un chien avec son os Ou bien je dirais un chiot avec son os Le chiot, il est là, il vous suit et tout Il va bien s'amuser avec vous Mais dès que vous lui présentez un os Que vous jetez l'os Il va automatiquement laisser tout ce qu'il était en train de faire Pour aller suivre l'os Et l'os dans cette vidéo L'os représente les distractions Facebook, Twitter, Instagram Les fils d'actualité que vous ne faites que scroller, scroller, scroller Et sans vous rendre compte Sans vous rendre compte Vous faites partie des statistiques de cette étude A passer près de deux heures par jour Sur les réseaux sociaux Donc soyez concentré sur une seule tâche les gars J'avoue, ce n'est pas facile Ça demande une qualité Que malheureusement tout le monde n'a pas C'est la discipline Même moi, j'ai eu et je rencontre certaines difficultés A me concentrer sur certaines choses Ça peut arriver Mais les gars, si vous voulez réussir dans la vie Il faut être concentré sur une seule chose Vous ne pouvez pas tout faire à la fois Vous ne pouvez surtout pas vous laisser distraire Parce que dites-vous Qu'à chaque fois que vous laissez une distraction Vous détournez de votre objectif Ou bien de ce que vous étiez en train de faire Vous développez une mauvaise habitude Et la mauvaise habitude Elle devient de plus en plus forte Et une fois qu'elle devient de plus en plus forte Elle devient de plus en plus difficile à supprimer Donc, si vous êtes dans le camp des personnes Qui sont addicts aux réseaux sociaux Ce n'est pas trop tard les gars Ce n'est pas trop tard Développez de l'autodiscipline Pour rester concentré sur vos tâches Moi, actuellement Au moment où je fais cette vidéo Mon objectif principal C'est de terminer ma formation Développeur web Et je me suis mis Vraiment ça comme tâche prioritaire Chaque jour, il faut que j'enregistre Mes cours dans le développement web Il y a aussi ma plateforme de formation en ligne Au school Qui fait partie aussi de mes tâches prioritaires Pour aider les gens à se former Et tout Mais le plus important, comme je l'ai dit Pour moi, c'est l'enregistrement de mon cours Donc, les tâches secondaires Qui ne sont pas vraiment Vraiment importantes Qui ne demandent pas ma présence Qui ne demandent pas mon énergie Je les délègue les gars N'ayez pas peur de déléguer N'ayez pas peur de déléguer C'est l'une des plus grandes qualités d'un leader Et des plus grandes qualités des gens qui réussissent Concentrez-vous sur ce que vous jugez utile Ce qui peut vous aider à avancer Ce qui peut vous transformer vous Ce qui peut vous aider à atteindre votre rêve Ce qui peut vous aider à faire avancer votre entreprise Mais les autres tâches qui ne sont pas importantes Déléguer les s'il vous plaît Steve Jobs a dit que les gens pensent que se concentrer Signifie dire oui aux choses sur lesquelles on doit se concentrer Mais ce n'est pas ça du tout Se concentrer, c'est plutôt dire non aux 100 autres bonnes idées qui sont là Et c'est vraiment une qualité hyper importante Ce n'est pas parce qu'une idée est bonne Il faut forcément la faire Et c'est des sacrifices que vous allez devoir faire si vous voulez réussir Il y a beaucoup d'idées Je sais qu'actuellement vous avez plein d'idées en tête Vous voulez réaliser plein de projets Mais vous ne pouvez pas vous mettre à fond là-dedans Vous ne pouvez pas vous mettre partout Vous ne pouvez pas vous diviser en cinq Prenez la tâche qui va vous apporter le plus de satisfaction intérieure Qui va faire de vous un nouvel homme, une nouvelle femme, quelqu'un de meilleur Prenez-la et concentrez-vous sur celle-là C'est seulement en faisant que vous allez devenir quelqu'un qui réussit Vous n'allez pas vous disperser C'est vraiment un art Et c'est quelque chose qui demande beaucoup d'effort Et tout le monde n'est pas capable Tout le monde n'est pas capable de faire ce genre de sacrifice Il faut savoir regarder une bonne idée Et dire non je ne vais pas la faire Je vais rester concentré Mettez-vous dans le flot Mettez-vous dans la zone Bouchez tout Vérouillez tout Soyez hermétique aux distractions de ce monde Ce que je vous demande de faire dans cette vidéo Limitez votre temps sur les réseaux sociaux Moi je suis actif sur les réseaux sociaux Mais c'est pour partager mes conseils Mes motivations Mes vidéos de formation et tout Mais une fois que je publie mon contenu Je me déconnecte Parce qu'il est très facile Très facile je vous dis Il est très facile de se laisser prendre par cet outil-là Une fois que vous allez poster votre contenu Après vous allez voir qu'il y a une notification Vous allez voir la notification C'est un ami qui a liké une de vos vidéos Vous allez regarder, répondre Glisser, glisser dans le fil d'actualité Vous n'allez même pas vous en rendre compte Vous allez passer deux heures de temps sur votre téléphone Donc c'est vraiment ce que je vous encourage Limitez votre temps sur les réseaux sociaux Et faites des sacrifices maintenant Ne vous souffrez maintenant Pour apprécier la vie plus tard Pour réaliser vos rêves Ça va prendre peut-être une, deux années, trois années Mais je vous dis que si vous restez concentré Ça va payer Restez concentré Bouchez, bouchez vos oreilles Fermez vos yeux N'écoutez rien du tout Concentrez-vous sur votre rêve Accomplissez votre rêve Vous allez voir que votre vie Après, dans deux, trois années Après deux, trois années de souffrance Votre vie sera meilleure Ce que je voulais partager avec vous comme motivation Si vous avez aimé la vidéo Partagez-la Si vous pensez qu'elle pourra inspirer Vos proches ou vos amis N'hésitez pas à la partager Regardez la vidéo Qui va s'afficher en complément Abonnez-vous à la chaîne Pour recevoir chaque jour Les vidéos de motivation Et surtout, n'oubliez pas Apprenez toujours Ciao